La prestation de l'équipe ivoirienne La prestation de l'équipe ivoirienne La prestation de l'équipe ivoirienne Elle a essayé de continuer l'équipe ivoirienne Et elle a fait preuve d'efficacité Dès qu'elle a eu une action de but En même temps, elle a marqué Et ça, c'est un signe d'une grande équipe Donc c'était quand même un petit morceau Que l'équipe ivoirienne a rencontré Mais nous avons une équipe ivoirienne Qui a prouvé une prestation De par son expérience d'abord On a constaté un changement Une évolution au niveau de la prestation de l'équipe ivoirienne Parce que quand je regarde un peu Je fais le feedback sur la période De match de qualification pour le mondial On n'a pas senti L'équipe en général, on lui a reproché D'avoir gagné sur les individualités On n'a pas senti l'empreinte Du coach Lamoshi On a vu qu'elle a toujours gagné sur Les individualités Une action de Kla, de Droba De Kalou, de Yaya On a gagné Maintenant, ce que je voulais dire C'est que quand même Il faut reconnaître que Les 15 premières minutes ont été difficiles pour les éléphants Dès que ça a commencé à faire au Japon Les 15 premières minutes C'est bien ça qu'il y a eu le but Mais après, maintenant Il faut reconnaître que On a eu une emprise sur le géo Oui, mais justement Je pense que À un certain moment Les éloignes, ils ont eu un bon comportement Parce qu'on n'est pas maintenant en match amical Nous sommes maintenant en tournoie Donc je pense quand même Il faut reconnaître que La mouchie quand même Bien qu'on le dise Les Ibollais ont eu Elles font du jeu, n'est-ce pas ? Oui, justement Justement, c'est à ça que j'allais en venir Quand j'ai dit que Je ne sais pas ce que je fais d'abord Un résumé pour revenir sur la présentation actuelle J'ai fait un feedback Pour voir un peu comment l'équipe C'était pour tracer un peu L'évolution de l'équipe On a vu que l'équipe Effectivement n'était pas soudée Maintenant, aujourd'hui On a vu qu'il y a eu même plus de Le match face aux jambes On a vu que la présentation de l'équipe Il y a eu beaucoup plus de fluidité dans le jeu Il y a eu un peu plus d'entente Les gens savaient où ils se retrouvaient Où il fallait faire les passes La circulation des balles était bonne Donc au départ, on a été un peu Les japonais ont essayé de nous contenir Mais après, on a maîtrisé le jeu On a maîtrisé le jeu Mais le but est venu comment ? Sur un éclat, c'est-à-dire une efficacité Qu'on demande aux équipes A ce niveau Et c'est ce qu'il y a fait Et après ça, ils ont eu à cadrer encore plusieurs tirs Mais grâce à Koupa On a pu arrêter un peu Limiter les dégâts Concernant maintenant Les remplacements Parce que je voudrais dire Drouba, bien vrai que Drouba Il rentre en deuxième mi-temps Pensez-vous que c'était Jeudi ceux qui rentrent en deuxième mi-temps Ou bien en premier mi-temps Ça, tu voulais qu'ils commencent Ou bien qu'ils rentrent après ? Non, en général On commence toujours avec Avec l'équipe type On ne change pas Une équipe qui gagne Maintenant, pourquoi La Mouchi a mis Drouba en deuxième mi-temps ? Je te rappelle que Drouba Je me mets une blessure Quand on a vu la prestation de l'équipe On a senti que Drouba manquait à l'équipe Qu'est-ce qui s'est passé ? On a vu que c'est passé La Mouchi a fait ce choix C'est parce qu'il a constaté que Sans doute, il a eu le flair Il a vu que l'équipe japonaise a focalisé C'est-à-dire qu'il a mis toute sa stratégie Par rapport à la présence de Drouba sur le terrain Donc il a voulu les désaxer C'est-à-dire qu'il a voulu un peu les surprendre C'est-à-dire qu'il a mis Drouba comme remplaçant Et comme il a mis Drouba comme remplaçant Donc le Japon a changé son système de jeu A essayé de rester plus en plein d'aide Ils se sont sentis beaucoup libérés Ils ont commencé à attaquer plus Parce qu'il se dit que Drouba n'est pas là Puisqu'il connaît Drouba Il a joué dans les championnats Et il a monté son efficacité Donc ils n'étaient pas là Donc ils se sont trouvés relax Ils ont joué et ils ont marqué le but Ils se sont retrouvés en position de force Mais quand Drouba est rentré Le temps que les gens remettent le système en place Pour pouvoir contrer Drouba Ils n'ont pas eu le temps Drouba est rentré également dans le jeu L'équipe de l'Ivoire aussi est rentrée dans le jeu Et rapidement on a été très efficace On a marqué le but égalisateur Et en même temps Le temps qu'ils se remettent en place encore On a mis un deuxième but Et donc ça a complètement dérouté C'est après ça qu'ils se sont retrouvés Mais c'est déjà trop tard Ok, maintenant pour revenir maintenant Au question que tous les Évoires se posent Est-ce que tu penses qu'en ce moment-là Notre défense est sirène ? Notre défense, il y a encore quelques déchets Pourquoi quelques déchets ? Parce qu'il y a des joueurs Par exemple pour moi Personnellement ça s'engage que moi Des joueurs comme Bamba N'assurent pas C'est-à-dire qu'il ne me rassure pas Quand il est en défense Il ne me rassure pas Il ne m'a pas encore convaincu sur ce plan Parce qu'il fait un peu plus d'erreurs Qu'il nous faut C'est pas bon Et maintenant Quand on regarde l'équipe Avec par exemple Comment il s'appelle Boka La présence de Boka C'était bon Boka par exemple Il a sa place Il s'est monté Il s'est fait le centre Et quand il fait le centre Et ça tombe à la place Juste il a une place bien précise Mais il y a un joueur qui manque à l'équipe C'est Éboui Éboui manque forcément Énormément À cette équipe À cette défense-là Parce qu'aujourd'hui La nouvelle race de défenseurs C'est les défenseurs Qui peuvent monter avec la balle Créer les occasions de but Et puis pouvoir revenir aussitôt Pour pouvoir empêcher Arrêter l'attaque adverse Et ça s'apprend Oui mais il faut reconnaître quand même Que effectivement Éboui nous manque Chers spectateurs Vous reconnaissez quand même Que le petit N'yaboui Ça n'est pas aussi Parce qu'il a donné Il y a deux balles de but Un joueur qui donne deux balles de but Déjà dans C'est ça la proposition Chapeau Bon N'yamoui Ce que je voulais te dire Les évoluants sont étonnés Parce qu'il faut reconnaître À ce moment Que Déjà qu'on a dit C'est un grand joueur Mais à ce moment Il vient d'une blessure Après quand il a joué Il est sorti après Et on a joué pratiquement 10 Est-ce que tu passes Que la mouchée A fait le bon choix Là effectivement Le choix n'était pas bon Parce qu'un joueur Qui sort des blessures Il n'a pas le rythme De la compétition Donc on ne le met pas Comme ça dans le match On le met dans le match Par exemple Bon pour essayer Pour lui avoir l'occasion D'avoir le rythme de la compétition Mais ça c'est au moment Où on sait que L'équipe a su Mais là là Où on était Sous menace D'une légalisation Et autre Il ne devait pas vraiment Faire jouer Yacoura Parce qu'il n'est pas Il n'a pas Il n'était pas Dans le rythme Il n'avait pas Pas son rythme Parce que le jeu Qu'il fait En Allemagne Et ce qu'on a vu Vraiment C'est le jeu On ne met pas Toutes les qualités Que Yacoura Mais il faut reconnaître Qu'il vient d'une fracture Ça fait un mois d'absence C'est tenu voici Mais il y a quelque chose Que tous les spectateurs Ont quand même remarqué Au niveau du chagnement Du brassard On a constaté Que c'est Yaya Touret Qui votait le brassard Que vous en pensez ? Moi personnellement C'est ça qui fait Que c'est justement Moi je n'ai pas apprécié Parce que Ces petits détails À la compte Pourquoi ça compte ? Parce que ça Ça casse un peu Si vous voulez Une certaine cohésion En entente Entre les joueurs Pourquoi ? Quand dans une équipe Depuis longtemps On sait qu'on sait Que le capitaine C'est tel joueur Par exemple On sait que le capitaine C'est trop bas Toujours trop bas Si Dropa ne joue pas On connaît le deuxième capitaine Déjà sur le terrain Dans l'équipe Si c'est le cas Dropa ne pas sur le terrain Qui est le deuxième capitaine En agenant Ce que c'était Maestro Et puis du coup Aujourd'hui c'est Yaya Qui prend le brassard Pourquoi ? Parce que bon Il est un meilleur joueur Afrique Au mieux quoi ? Non moi C'est pas comme ça Comment ça se passe ? Comment se passe ? Si c'est pas Le titulaire lui Qui est habituellement Capitaine Quand il n'est pas L'argent Automatiquement Qu'il prend Même quand il rentre Dans le jeu S'il n'a pas remplacé Celui qui est sur le terrain Qui a le brassard On change pas de brassard Donc si tu ne comprends bien Logiquement C'est Maestro Qui devait prendre le brassard Voilà C'est Maestro Qui devait prendre le brassard Et non il y a tous les Et non il y a tous les Mais là quand Si Dropa revient Comme titulaire Il joue Ça dit Il est en train Ok Il prend son brassard Comme ça Il n'y a pas de discussion On change pas On change Passant à quel moment Quand par exemple On reproche Une faute grave Au capitaine Par exemple Je vais donner un exemple Pas trop loin Au niveau de l'équipe anglaise Concernant John Terry John Terry Par exemple L'équipe anglaise A décidé de lui arracher Le brassard Parce qu'il n'a pas eu Un bon comportement Dans le groupe Il a lui a reproché D'avoir D'aller cotiser La femme Il n'a pas donné De bon exemple Dans un temps Que c'est l'admirateur C'était pas un bon exemple C'est pour cela Qu'on a voulu Il reste capitaine Jusqu'à ce qu'il ne soit plus Sélectionné Ou bien alors Qu'il va à la retraite C'est comme ça Le système Donc j'ai pas compris Pourquoi directement Du coup on change Et c'est ça qui fait Que ça crée des mésententes Et ça c'est le dirigeant Ça crée des mésententes Et puis après Ça se ressent sur la prestation L'autre veut pas faire La passe à l'autre Et puis voilà quoi D'accord Donc je pense que La Mouchi A bien entendu Le message Et je pense que Au prochain match Il va prendre Tout ses responsabilités Mais on ne met pas en cause Quand même Le capitaine De Yaya Lui seul peut expliquer Pourquoi il a fait ça C'est pour C'est nous Président Qu'on pourrait apporter Vis-à-vis De nos téléspectateurs Parce qu'en matière Le football C'est très important Le rôle du capitaine En principe On a tous eu su ici Si c'est pas Druba C'est Maestro Bon maintenant Si Druba rentre Et que Yaya sort Yaya peut venir Donner le brassard Soit à Druba Mais je pense que C'est en entente Avec les autres joueurs Même Maestro Je suppose Qu'on a donné le brassard A Yaya Parce qu'on ne peut pas Donner le brassard A Yaya Sans le consentement De tous les joueurs Je pense que c'est A l'unanimité Chez téléspectateurs Que le brassard a été remis A M. Yaya Maintenant M. Tony Kwasi Maintenant Ce que je voulais dire Concernant la prestation Des joueurs Je prends par exemple Jervinho Je prends par exemple Kalou Kalou Boulaventure Je prends par exemple Même Bonny Willfried Parce qu'en ce moment C'est la pièce De notre équipe Qu'est-ce que tu prends De leur prestation Je prends par la compte On voit Kalou Kalou Il n'a pas Et c'est comme ça Lui c'est son jeu C'est comme ça Il joue Il n'arrive pas A vite rentrer Dans le match Dans le jeu Il n'est pas Souvent précis Il rate Ce qu'il ne veut pas rater On ne le voit pas On ne le sent pas trop Je ne l'ai pas senti En fait dans le match Je ne l'ai pas senti Kalou Je ne l'ai pas senti Il a eu quelques bonnes balles Mais il a Confondu Précipitations et vitesse Il a raté des occasions Mais des passes Qui pouvaient faire Et ça n'a pas marché Pour moi En tout cas Il a joué A 5% C'est moyen Juste moyen J'ai vu Par moments Il a eu Quand même Des actions D'éclat Ça Comme on le sait Mais Il n'a pas Son empreinte Habituelle Qui l'impose Comme il a Là ce forme Où il va Comme une flèche Et tout ça Bon peut-être Que les japonais Ont dû étudier Je ne peux Mais je ne pense pas Que ça Il faut reconnaître Que les japonais Quand même Ils ont beaucoup Réduit l'espace Concernant nos joueurs Parce qu'au fil La musique Que Gervinio Vient comme ça Ils essaient De réduire l'espace Or Gervinio A besoin de plus d'espace Je pense que C'est pour ça Qu'il n'a pas Sa prestation Mais il faut reconnaître Que au niveau De la superfaction De réparation Il a eu quand même Les tribus Qu'on lui connait Il a quand même Pésé Donc on le reconnait C'est pas un buteur Donc on lui a dit Maintenant Il a cherché à marquer Moi je pense Il s'en est sorti Si c'est plan là maintenant Il a pesé Il a pesé Gervinio a pesé Et tout Et il gagnerait A beaucoup A être beaucoup Comment on appelle ça A faire beaucoup de passes C'est-à-dire De temps en temps Quand il rentre Il écrase la défense Et tout Et puis il crée Les ouvertures Pour les autres Et puis avec une passe Il va gagner Un peu plus En une capacité En étant beaucoup plus Collectif Altruisse Et tout ça Ça va encore Donner plus De Ça va bonifier Encore son jeu Ça va bonifier encore son jeu Maintenant quand il est abonné Oulifrit Il a vraiment pesé Sur la défense Il est costaud Il est grand Il pesait bien et tout Mais lui Ce qu'on connait De lui Pour marquer Un ou deux Un, deux, trois Il faut qu'il baratte Au moins plusieurs fois Un, deux, trois fois Ça c'est mon point de vue En tant qu'homme de rigueur Pour moi Il rate un peu trop d'abord Avant de pouvoir Chose Mais sinon Il a vraiment pesé Sur la défense Il a bien joué Et la preuve Il a pu quand même Marquer un but Et c'est son On sait de lui Mais il doit gagner Plus en efficacité Il ne faut pas qu'il attende D'abord d'avoir Cinq occasions Avant de marquer un but Non Ça dit une, deux, deux occasions Il n'y a pas Faut que la balle soit au fond Et là Il sera encore Il pourra atteindre Le niveau des joueurs Comme Druba Et le Falcao C'est ce que moi Je pense que Bonny C'est un joueur Donc je pense que Le message Il a bien reçu Le message Maintenant je voulais revenir Maintenant Une prochaine prestation On voit que j'ai maintenant Contre la Colombie Après la Colombie Il y a la Grèce Vraiment Tu penses que Réalement Est-ce qu'on peut Engorger quelques points En vue de nous positionner Pour La première Ou la deuxième place Avec la Colombie C'est un match À prendre très au sérieux Et aussi Ils prennent ce match Très au sérieux Donc qu'est-ce qu'il faut faire Il faut D'emblée déjà Renforcer beaucoup La défense Le milieu D'abord Le milieu et le terrain Plutôt le milieu et le terrain Pour passer de tout Pas du milieu et le terrain Il faut vraiment Renforcer le milieu et le terrain Et donner la possibilité À Yahya De retrouver son jeu D'imagination De créativité Et tout ça Pour qu'on puisse déjà Étouffer la défense Donc je ne te coupe pas la parole Donc ici Je comprends M. Tu dis qu'Yaya N'a même pas eu Son réellement habitué Qu'on le connaît à Manchester On n'a pas eu son réellement On est bien près qu'il y a une blessure Mais on n'a pas eu à 100% On a même vu que le tic Il marque toujours à Manchester City Il était dans le même endroit Même angle Et puis il a jeté le ballon Voilà C'est parce qu'il n'est pas dans le rythme Donc il faut absolument Qui se retrouve Qui se retrouve Pour peser sur l'adversaire Et il le fera Puisqu'au fur et à mesure Qu'on ira en match On l'a laissé jouer On l'a joué Effectivement C'est bon C'est dit que Ça va Il ne peut pas progresser Voilà On n'a pas senti en lui Quelqu'un qui vient de blessure C'est déjà bon Mais c'est le rythme La compétition L'imagination La créativité La fluidité Quel jour Comment il arrive à créer L'espace Pour faire les passes Qui amènent des buts Et puis Bien cadrer Ses coups francs Et les shoots Mais je pense que ça viendra On peut compter sur lui Et il faut Beaucoup de travail Dans ce sens-là Pour que Ça puisse nous servir D'éléments De victoire Contre la Colombie Et on peut gagner Si Yaya dans son bon jour Avec les bonnes passes Sur Drouba Avec Gervineau Qui a le décalage Et le percé Sur le côté À partir du latéral Droits et gauche Et puis De temps en temps Gervineau qui chante de côté Et tout ça Ça va Je pense qu'on va peser Donc à son avis Je pense qu'il faut Reconduire la même équipe Mais il faut apporter Des aménagements Voilà Au niveau de la défense Bamba J'ai un peu peur Donc on essaie De voir un peu Comment trouver la solution De Bamba Qui par moments Se perd Et tout ça Et puis voir Est-ce que Voici Kolo Qui a un peu plus d'expérience Et peut se retrouver S'il a le rythme Parce qu'en fonction L'entraînement C'est que le coach Doit voir Pour voir si Effectivement Il a le rythme Parce que lui aussi Je pense quand même Que quand il est vraiment Dans son bon jour Il arrive à bien Stabiliser la défense En même temps que Maestro Les deux ensemble Mais concernant Bokartu Est-ce qu'on n'est pas inquiet Parce qu'il a sorti Voilà justement Ça ça m'inquiète Est-ce que réellement Vous voudrez qu'on le reconduise Parce qu'on ne sait pas d'abord On n'a pas d'informations Sur le cas de Bokartu Si on doit remplacer Bokartu Quel élément Qui peut le remplacer Sur l'ombre Bon Normalement Pour moi Bokartu C'était L'autre Comment il s'appelle Chico Mais malheureusement L'entraîneur N'a pas eu L'occasion De lui permettre D'être là De pouvoir jouer Si Bokartu Est blessé Qui ne joue pas Ça c'est un problème Pour nous Parce que pour moi Je ne vois pas Qui peut le remplacer Bokartu Réellement Comme Le jeu passé Le jeu que Bokartu C'est pas la même chose Que les autres Les remplacés Quand il voit Il ne peut pas arriver Parce que Bokartu C'est un joueur Qui monte rapidement La balle Et puis il est plus Offensif Et il a des très bons centres Et quand il sente La balle tombe A l'objectif Exactement Au point Où il veut Que la balle tombe Ça tombe là-bas Par exemple Quand il est là Il fait une très bonne paire Avec Drobah Quand il est là-bas Quand il sente Drobah est un bon joueur De coup de tête Un excellent joueur De coup de tête Et chaque fois Quand il amène la balle Sur Drobah Par la tête Absolument On arrive au moins Après un ou deux À marquer un ou deux but Avec Bokart Mais là Il n'est pas là Qui va En même temps Que l'autre Qui ne joue plus Qui n'est plus sélectionné Je te rappelle Au fait Les postes Les postes sont pratiquement doublés Je pense que Si Bokartu est pressé Je ne pense pas Il a eu des crans Bon s'il y avait Des inquiétudes à ce niveau Je pense qu'on serait déjà informé Je pense que Bokartu Va tenir sa place Pour le prochain match Maintenant Pour en revenir Maintenant A Noudboul Est-ce que tu penses Que l'on a plus de champs Du termini parmi De deux premiers Oui on a toutes On a les chances Parce que quand j'ai vu La prestation de la Grèce La dernière fois Elle va essayer De nous bousculer Mais je pense que Si nous on retrouve Notre jeu Comme je l'ai vu Avec La prestation Qu'on attend L'équipe voirene Je pense que L'équipe de la Grèce On pourra les avoir Donc toute défaite La Colombie N'est pas permise Tout défaite Devant la Colombie N'est pas permise Au pire des cas Un match nul Sinon On est condamné A gagner Et puis avec la Grèce On gagne la Grèce Ça c'est sûr Maintenant si on a Un match nul Avec La Colombie Il ne pourrait pas Absolument la Grèce Pour être sûr Et la Grèce C'est vrai que Bon Elle n'est pas La Grèce C'est pas le football Ils n'ont pas le même niveau Mais même si on n'a pas Le même niveau Il faut reconnaître Qu'il y a des surprises Quand même Dans ce mondial aussi Voilà Il faut faire des présentations C'est ça Il faut faire des présentations Elle peut se réveiller Et puis Nous faire des surprises Mais je pense que Quand même Notre équipe C'est que Le public Ivoirien attend beaucoup A beaucoup d'eux Donc L'équipe Ivoirienne attend beaucoup Pardon Le public Ivoirien attend beaucoup L'équipe ivoirienne On attend beaucoup d'elle Donc Elle Elle doit tout faire Pour Ne pas Revenir avec Une défaite Au premier tour Passer au deuxième tour A tous les coups Et ils sont conscients De cela Parce que Quand on va De la première Le premier match De la première présentation Que l'équipe ivoirienne a faite On sent qu'elle a encore Beaucoup à prouver Il faut reconnaître aussi Que selon les statistiques En ce moment De tous les spécialistes Dans le monde du football Tout le monde Laisse la dire déjà Que effectivement La balle voit 90% de chance De passer au deuxième tour N'est-ce pas Voilà c'est ça Donc elle a Effectivement Ce que je disais Elle a les chances Pour pouvoir passer Il suffit de prendre Un peu au sérieux Je pense que ça pourra aller Et on a On a les moyens Pour ça On a les moyens Techniques et tactiques Pour pouvoir Venir à bout Contenir L'équipe colombienne Et aller encore Et maîtriser L'équipe Normalement L'équipe grecque Ok mais c'est un processus Ce que je voulais vous dire Avec la génération Que nous avons En ce moment Ne passez-vous pas Que c'est une des opportunités Que nous avons Cette fois-ci Dans le même cas Le final Normalement C'est une opportunité Que nous avons Une opportunité Que nous avons Parce que déjà Le premier tour On a l'occasion Il a passé Maintenant Le deuxième tour On sait que c'est Une rencontre À élimination directe Donc il faut Il faut mettre Son va-tout Il faut vraiment Aller à fond la caisse Ne rien négliger Ne rien gérer À fond la caisse C'est à fond la caisse Il faut aller à fond la caisse Avec un peu de chance Il suffit d'avoir une victoire Ou bien Même un match nul Et puis gagner Sur le temps réglementaire Et puis tirer le but Avec un peu de chance Je pense qu'on a On a nos chances De pouvoir aller Parce qu'on a une équipe De statut mondial Donc pourquoi On va toujours rester Au premier tour Au deuxième tour Et puis il faut dire La musique que nous jouons Que les tournois avancent Les jouets quand même Ils commencent avec un genre Et c'est un tournois comme ça Les tournois qui commencent Faiblement Et qui termine fort Les tournois qui termine fort Et qui termine fort Parce qu'au filet La musique maintenant Qu'on passe le deuxième tour Cheikh et les spectateurs Il faut dire que c'est là Même que le match commence Et les Ivoiriens Je pense que physiquement Ils sont tous au top Et aussi la musique Ça va avancer Je pense qu'ils vont Trouver leur rythme de croisière N'est-ce pas ? Oui c'est ça Bien sûr Ils vont trouver leur rythme de croisière Comme je l'ai dit Yaya va monter en puissance C'est clair Parce que là Il s'appelait Si c'est ok Et lui Il a beaucoup plus d'expérience Il joue avec Une équipe Il est champion Camus d'Angleterre Et vous connaissez Le championnat en Angleterre C'est pas un championnat Qui est très sain Championnat Qui est très physique C'est quel travail Il doit faire Pour être vraiment A son bon niveau Et il le fera Au fur et à mesure Avec le match Il a joué déjà Le prochain match Il est encore en puissance Et ça va permettre De pouvoir à l'équipe De se retrouver De trouver la cohésion L'attaque Et puis avec Appuyer d'un bon milieu Comme lui Il est au milieu Et puis appuyer D'un bon D'une bonne défense Je pense que J'avais si les deux En cas Je ne sais pas Parce que Quand il est en fond L'équipe tourne On a même vu ça A Machacé City Et il faut reconnaître Que vers la fin du match Au fur et à mesure Il a monté Quand même en puissance Voilà Donc avec cette volonté De vouloir gagner Je pense que L'équipe va retrouver Son niveau Et en huitième de finale En cas de finale On pourra même faire la différence Surprendre même Les grandes équipes C'est possible Chers téléspectateurs Moi je suis Monsieur Touré Cafumba Ancien société Du stade d'Abidjan A l'île Bois Blanc Et à Valenciennes Vraiment la génération De heureuse Que nous avons Cette année Vraiment Vous avez tous nos soutiens Nous sommes avec Vous jusqu'à la fin On vous soutiendra toujours Allez les éléphants Bonne chance Sous-titrage Société Radio-Canada